On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur les marchés américains avec vous David Derry. Des marchés qui, on s'en rappelle, avaient terminé la semaine dernière sur les chapeaux de roue. Hier, ce fut un peu moins miroboulant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et désormais, il faut attendre le FOMC ainsi que vendredi le rapport sur l'emploi. Exactement, ce sera les prochains catalyseurs sur les marchés. Mais on a eu un mois d'octobre qui est quand même plutôt positif. On le voit là sur le Dow Jones. On avait rapidement, justement, en début du mois, on avait atteint des niveaux d'avant la crise Covid, donc de début 2020 sur notamment le Dow Jones. Et puis là, on est bien reparti à la hausse avec des indices américains qui gagnent en moyenne sur le mois d'octobre environ 8 %, avec certaines entreprises qui ont fortement progressé. Par exemple, on regarde, on peut voir Caterpillar qui progresse de 32 %, Chevron de 26 %, Honeywell de 22 %. On va après revenir aussi sur d'autres boîtes. Donc voilà, on voit que ça a été un bon mois d'octobre pour des marchés qui sont plutôt bien repartis. Et maintenant, on verra comment ça a évolué. On a eu les résultats d'entreprises aussi qui ont été plutôt positifs à l'exception des GAFAM. On y reviendra aussi. Et puis comme vous le disiez, maintenant, les deux prochains catalyseurs qui sera très regardés par les marchés, ce sera notamment la réunion de la Banque Centrale demain. Et puis, on s'attend désormais à une hausse de 75 points de base, donc 0,75 %. Ce qui va être vraiment suivi par les investisseurs, ça va être le discours. On va essayer de savoir si justement la Fed va avoir un discours plus accommodant sur les prochaines hausses des taux ou si au contraire, son but, ce sera de lutter contre l'inflation quoi qu'il en coûte. Et donc, voilà, on a des indices qui repartent un petit peu en ce début novembre et qui repartent un petit peu pendant le mois d'octobre. Mais comme le disait Antoine, à l'instant, il ne faut pas s'avouer vainqueur trop vite et il faut encore rester prudent pour le moment sur les marchés. Pour le Dow Jones, on suivra maintenant avec attention les 34 050 points qui représenteront une résistance importante et qui représenteront le niveau haut du mois de l'été 2022. Alors, vous l'évoquiez justement, les GAFA m'ont fortement déçu au niveau de leurs résultats et notamment Meta qui s'est écoulé. Alors, Meta, ça a été la pire de toutes. On parlait justement de la semaine dernière de Snapchat, Snapchat qui avait aussi eu des résultats compliqués. C'est la même chose pour Meta. Meta qui se retrouve désormais en dessous des 100 dollars l'action. Meta qui souffre notamment, beaucoup d'investisseurs commencent à se poser des questions sur les dépenses engendrées par le groupe et par Mark Zuckerberg justement pour mettre en place le Metaverse. Et donc, aujourd'hui, Meta est quand même dans une situation assez compliquée, en tout cas en bourse. On a vu justement, ils ont fait part de profits qui avaient chuté de 52%. Donc, ce n'est pas rien. Alors, il s'élève quand même toujours à 4,4 milliards. Et puis, son chiffre d'affaires qui lui a reculé de 4% à 27,7 milliards de dollars. Alors, aujourd'hui, il faut quand même remettre les choses en perspective. Il y a beaucoup d'argent qui a été brûlé par Meta. Donc, c'est 20,9 milliards de dollars brûlés en deux ans par Meta pour justement essayer de développer le Metaverse. Mais Twitter, Facebook, ça reste aujourd'hui 3 milliards environ d'utilisateurs quotidiens. Et donc, c'est vraiment pas négligeable. Et donc là, c'est sûr qu'avec les inquiétudes du Metaverse, on a un cours qui chute. Mais en dessous de 100 dollars pour des investisseurs moyen-long terme qui croient au potentiel, au futur du Metaverse, ça pourrait être des prix d'entrée intéressants et des prix d'entrée à surveiller sur du moyen-long terme. Même si on est dans une situation aujourd'hui assez volatile et comme on le dit, on achète rarement un couteau qui tombe en bourse. Donc, pourquoi pas essayer d'attendre, de voir Meta se stabiliser sur une sorte de support. Je sais qu'il y en a un aux alentours des 75 dollars. Donc, il faudra suivre ça avec attention. Alors, on va poursuivre ce Market Metaverse aux Etats-Unis avec la fin d'une aventure boursière. Très prochainement, celle de Twitter. Une aventure qui aura duré 10 ans. En effet, Twitter qui finalement a été racheté par Elon Musk. On a eu le deal qui a été clos, qui a été racheté au prix de 54,20 dollars. Donc, c'est la fin du suspense. Et donc, Twitter qui a été retiré de la côte et qui n'est plus disponible en bourse. Donc, ni chez Itoro, ni chez les autres courtiers. Et ça profite largement à Dogecoin. Dogecoin qui, lui, gagne 16,32% mais qui gagnait même 50% après l'annonce. On rappelle qu'Elon Musk avait dit qu'éventuellement, pour lutter contre les bots, il pouvait réfléchir à mettre en place un système où les gens, quand ils quittaient, ils pouvaient brûler justement quelques Dogecoin. Ce qui permettrait d'éviter justement les spams et les bots. Alors, bien évidemment, c'était juste une rumeur pour le moment. Il n'y a rien de prévu et il n'y a rien de concret tout prévu avec le Dogecoin et Twitter. Mais en tout cas, on voit que les investisseurs spéculent beaucoup. Et donc, on a Dogecoin qui est une équipe de monnaie qui profite le plus du rachat de Elon Musk par Twitter. Et puis sinon, pour reprendre aussi sur les GAFAM, parce qu'on n'a pas eu que Meta, on a eu aussi Google, Amazon, Apple qu'on partageait. Toutes ont partagé des résultats plutôt décevants, à part Apple, qui est l'exception qui confirme la règle et qui est la seule justement à repartir à la hausse à la suite de ces résultats. Alors, Google, elle, de son côté, on a un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 69,1 milliards de dollars, qui est en hausse de 6%. Mais malgré ça, on peut aller voir tout de suite, on voit que les investisseurs n'ont pas été convaincus justement par les résultats. Malgré les bons résultats, c'est en dessous des attentes. Et puis, ce qui fait notamment mal à Google, c'est la baisse des revenus publicitaires, notamment la baisse des revenus publicitaires pour YouTube. Et on s'attendait aussi à ce que l'entreprise fasse mieux dans tout ce qui est cloud. Pareil pour Microsoft avec son offre Azure. Et donc, voilà, on a Google, Microsoft et Amazon qui chutent et qui reculent à la suite de leurs résultats. Donc là, on a regardé Google, on peut aller voir Amazon, c'est pareil. On est désormais aux alentours de 100 dollars sur l'action Amazon qui va arriver elle aussi sur un niveau de support assez intéressant pour les investisseurs moyen long terme. On est désormais aux alentours de 100 dollars sur l'action Amazon